Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle guidance sentimentale. Bienvenue également sur la chaîne les guidances de Jérôme. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, qui me découvrent, eh bien moi c'est Jérôme et sur cette chaîne vous pouvez retrouver des guidances sentimentales effectuées avec des oracles mais également des guidances sentimentale par canalisation des messages de l'univers et vous pouvez retrouver également votre horoscope que je vous invite à écouter ou à le lire dans les postes et vous pouvez également retrouver dès à quart du matin une mini guidance générale. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée, c'est à dire par écrit, une consultation ou alors un soin et bien n'hésitez pas vous avez les différentes possibilités pour me contacter dans la description sous la vidéo mais également à la fin de cette vidéo et maintenant et bien sans plus attendre place au tirage. Alors dans un premier temps et bien on nous parle de choix et de décision. Avant de continuer j'ai un message à vous transmettre, pas un message personnel mais un message de l'univers et parce que c'est vrai que ça fait un moment que je ressentais pas des choses à transmettre avant de commencer le tirage et là ce qu'on me dit c'est, le message que j'ai à vous transmettre c'est de ne pas être réfractaire au fait que vous allez, que voilà, que ce week-end ou en tout cas peut-être le début du week-end mais il y a un moment donné, ça ne va pas se passer comme prévu. Vous voyez il va se passer quelque chose pour certaines personnes et ça ne va pas forcément vous arranger mais comme on dit c'est d'accepter ce qui va se passer, peu c'est d'accepter ce qui va se passer. Voilà maintenant je peux continuer le tirage. On nous parle de compromis et vous voyez un compromis, effort et action c'est ce que je vous disais, le fait que par rapport à quelque chose après ne me demandez pas quoi parce que voilà ce sera différent sur les personnes mais vous voyez à côté, pour une fois c'est pas grave, c'est pas grave voilà, pour une fois tu pourrais accepter, vous voyez en gros c'est ça, allez c'est pas grave, allez pour une fois, allez s'il te plaît pour une fois, voilà accepte pour une fois, vous voyez cette notion pour une fois parce que pour une fois forcément ça veut dire quoi ça veut dire que d'habitude, vous n'avez pas d'habitude, peut-être que d'habitude vous dites non et que là la personne va vouloir que vous fassiez un effort, vous voyez comme on peut voir sur la carte et ça pourrait vous déstabiliser. Ensuite on nous parle, vous voyez, je parlais d'habitude de l'attitude, voilà, j'ai pas développé parce que c'est ce que je vous ai dit à cette notion d'habitude, même par rapport au message que j'avais à vous transmettre. On nous parle de rêve et d'espoir. Alors peut-être que cette notion de changement d'habitude, vous l'avez déjà ressenti et que vous avez déjà commencé à être amené à changer certaines habitudes, vous voyez. Des fois ça peut être des tout petits détails mais c'est vrai que des fois j'aime bien me référer à une vidéo message de l'univers que j'avais faite dans le domaine sentimental. Concernant cette notion de, c'est un détail, mais ça a toute son importance. Parce que vous voyez, un petit détail que vous allez changer dans vos habitudes, finalement ça aura son importance par la suite. Ensuite on parle de difficulté à ouvrir son cœur. Alors moi, pour moi, il y a cette notion que, il y a une personne qui va vouloir vous parler cœur à cœur, mais à un moment donné, à un moment qui ne va pas forcément vous arranger. On nous parle de nouvelles relations, on nous parle d'évolution. Vous voyez, il y a des moments dans la journée ou le soir, le soir c'est la journée également, mais il y a des moments où on aime bien, on a nos habitudes, on n'aime pas être dérangé, on aime bien faire telle ou telle chose. On n'aime pas, vous voyez, écoutez, il y a certains moments dans la journée, on aime bien pouvoir être tranquille ou on aime bien pouvoir, voilà, moi j'ai l'habitude vers telle heure de faire telle chose, etc. Et que là, le fait de changer cette habitude, ça ne va pas vous arranger. Non mais un peu plus tard, parce que là je suis en train de, par exemple, le midi pendant que vous allez être en train de manger ou le soir, par exemple le midi, non mais si tu veux, on s'appelle après manger, parce que là je suis en train de manger, ou sinon, tu veux passer, mais là je suis en train de manger, passe plutôt, si tu veux, je t'envoie un message quand j'ai fini de manger, puis tu passes, mais que personne ne va passer pendant que vous êtes en train de manger, même si elle va vous dire, ok, d'accord, mais en fait, elle ne voudra pas attendre que vous ayez fini, pas que vous ayez fini de manger, mais elle ne voudra pas attendre que vous lui envoyez un message, vous voyez. Parce que des fois, il y en a qui mangent, on va dire, pour résumer, il y en a qui vont manger en un quart d'heure, vous voyez, par exemple, si c'était juste du, en tout cas, réchauffé, hop, ou même juste à manger un sandwich, et puis un yaourt, hop, voilà, ça peut être, on va dire en une demi-heure, parce qu'ils vont prendre le temps de manger, on va dire en une demi-heure, ça peut être, voilà, les gens, en une demi-heure, ça y est, ils vont manger, et voilà, en 20 minutes, bref, mais il y en a pour qui, ben, ils aiment bien, voilà, ils aiment bien qu'ils ont besoin de prendre leur temps, et qu'ils peuvent passer une heure, une heure et demie à table, peu importe, c'est ok, et que cette personne ne sait pas combien de temps vous mettez pour manger, et que du coup, voilà, c'est dit, moi, mais s'il met une heure pour manger, moi, j'ai pas envie d'attendre une heure, vous voyez, là, c'est bizarre, parce que cette personne, ben, finalement, chaque minute qu'ils vont passer, eh bien, vont lui paraître longues, vont être comme une épreuve pour cette personne, et du coup, va venir avant que vous ayez fini de manger, certes, vous n'aimez pas, voilà, comme ça, recevoir quelqu'un pendant que vous mangez, peut-être qu'il y en a, oui, mais il y en a que non, mais bon, c'est parti des changements d'habitude, et forcément que ça ne vous arrange pas trop, le fait que la personne n'a pas voulu attendre votre message pour pouvoir venir, ensuite, vous voyez, cette carte, je l'avais déjà sortie hier, parce que de toute façon, pour qu'une relation évolue, ça va passer, voilà, il faut qu'il y ait un changement, parce que quoi qu'il arrive, que vous ayez déjà commencé une relation, et qu'il y ait une pause entre vous, ou alors que vous n'avez rien commencé entre vous, eh bien, pour qu'il y ait cette relation, ou ce nouveau départ, eh bien, il faut que ça passe par des changements, parce que la relation que vous allez avoir avec cette personne, ça va vous changer, ça va vous sortir de votre, oui, de votre zone de confort, mais de votre schéma répétitif. Pourquoi ? Parce que ces personnes qui vous déstabilisent, possiblement, eh bien, vous êtes destinés l'un à l'autre. Allez, ensuite, ah ben, vous voyez, je vous parlais de perturbation, eh bien, on a la carte, vous voyez, perturbé, nous avons la carte, on nous parle également de, oui, oui, vous déstabilisez cette personne, oui, oui, vous la perturbez. Ah, là, non, je ne vais pas les prendre, parce que là, ça parlait de secret, alors, si elle doit retomber, elle est retombrable, là, il y a trop de, il y a trop de portes qui tombent, vous voyez, la carte porte, bien sûr, je ne vais pas la mettre, même si, bon, si elle retombe, je la mettrai, mais j'en avais parlé dans la mini-vidéo qui est sortie ce matin, et qui parlait, justement, d'une visite surprise. On nous parle d'amour, eh bien, vous voyez, visite surprise, eh bien, ça peut être même le soir, le soir, voilà, vous êtes en pyjama ou en usette, peu importe, voilà, pour les femmes, et que cet homme va vouloir, par exemple, venir le soir, alors que vous êtes en usette. Après, ce n'est pas que ça vous dérange, mais vous n'aimez pas, voilà, il y a un côté un peu dérangeant, même si, au fond de vous, voilà, s'il vient, il vient, mais bon, voilà, ça vous déstabilise un peu. Ou par exemple, vous, les hommes, vous êtes en pyjama ou vous êtes en caleçon, et puis que cette femme va vouloir, va quand même venir, alors qu'à la base, vous étiez mis d'accord pour que cette femme vienne, eh bien, le lendemain, mais que cette personne, ben, ce n'est pas grave, voilà, vous êtes en caleçon, pour cet homme, que vous soyez en usette, peu importe, ou voilà, ou un peu de pyjama, mais vous voyez, il y a le côté où, ben, ce n'est pas grave. Et pareil, si mettons, c'est le midi, pendant que vous êtes en train de manger, mais en tout cas, le moment, la journée qu'elle va, cette personne va vouloir venir, eh bien, ça ne se dérange pas. Peut-être, au réveil, vous venez de vous réveiller, paf, cette personne vous envoie un message parce qu'elle veut venir vous parler, alors que vous venez de vous lever, vous êtes à moitié réveillé, vous voyez, vous, par exemple, les femmes, peut-être que, vous qui aimez bien vous maquiller, ben, voilà, en plus, vous n'êtes pas maquillé, voilà, et à côté, vous venez de vous réveiller, mais cette personne, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas coiffé, vous êtes tel que vous êtes au réveil, vous, voilà, vis-à-vis de cette personne, ben, vous aimeriez, vous auriez aimé, être plus présentable, mais pour cet homme, ça ne le dérangera pas de vous voir tel que vous êtes au réveil, vous voyez, parce que, de toute façon, il faut savoir que, par la suite, forcément, il sera, cette personne sera amenée à vous voir, voilà, ben, tel que vous êtes au réveil, mais pour vous, même si pour vous, ça sera un peu dérangeant, vous n'avez pas l'habitude. Vous voyez, cette personne, ben, que, peut-être que cette personne vous perturbe, que vous vous perturbez, cette personne, parce que cette personne a des sentiments pour vous. On nous dit que, c'est la fin, on parle de projet, non, de profit, pardon, c'est la fin de quoi ? C'est la fin de se poser des questions, vous voyez, parce que là, on a le côté cœur, argent, et peut-être qu'il y a une différence dans vos revenus, l'un et l'autre, vous voyez, par exemple, mais pour moi, c'est le côté, ben, moi, je vois plus ça comme, est-ce que la différence, oui, mais moi, j'ai des sentiments pour cette personne, mais est-ce que cette personne a des sentiments pour moi ? Moi, cette personne me plaît, mais est-ce que moi, je lui plaît, vous voyez, pour moi, c'est pas la différence, au niveau financier, mais c'est plus la différence, voilà, au niveau sentiment, au niveau le fait d'attirance, au niveau, moi, par rapport à tout ce que je pense, vous avez vu cette personne, mais est-ce que cette personne pense la même chose que moi ? Vous voyez, pour moi, c'est plus cette différence, je dirais, d'abondance, vous voyez, et plus le côté abondance positive, parce que l'abondance, il y a l'abondance positive, et l'abondance négative, mais pour moi, c'est plus cette différence d'abondance entre vous, plus cette différence de pensée entre vous. On pourrait parler également de décalage énergétique qui aura pu sortir avec le précédent oracle, mais là, c'est plus ça que je vois. Après, il peut y avoir en effet une différence financière entre vous, mais que cette personne, qu'elle gagne plus ou moins que vous, quoi qu'il arrive, eh bien, parce qu'il y en a, il y a ça également, mais il y en a pour qui, voilà, cette personne, soit, vous, vous gagnez plus que cette personne, du coup, elle ne se sent pas légitime de, voilà, d'avoir des sentiments pour vous, de pouvoir imaginer une relation avec vous, ou alors, vu qu'elle, elle a un statut professionnel plus important que vous, et du coup, vis-à-vis de sa profession, eh bien, pour elle, c'est, voilà, vis-à-vis de la profession, mais également vis-à-vis de son entourage professionnel, également de son entourage familial, etc., eh bien, voilà, pour elle, voilà, ce qui est maintenant, c'est de dire, mais, moi, pourtant, je l'aime, cette personne, mais, le problème, c'est que ma famille, elles ne vont pas l'accepter, mes amis ne vont pas l'accepter, et là, elles prennent conscience que son bonheur, c'est elle qui se le crée, c'est pas son entourage qui va lui créer son bonheur. On nous parle de crise. Pour moi, c'est parce que vous avez un peu douté de ces sentiments, et que par rapport à la différence que vous avez entre vous, peut-être des différences d'âge, peut-être des différences professionnelles, etc., mais que là, d'un seul coup, cette personne s'intéresse à vous, vous avoue avoir des sentiments pour vous, vous avoue être attiré par vous, mais pour plusieurs raisons, eh bien, vous allez en douter, vous voyez, le fait que, pourquoi est-ce que cette personne ne vous l'a pas dit avant, depuis le temps, pourquoi, voilà, pourquoi est-ce que, est-ce que, voilà, pourquoi maintenant, voilà, pourquoi maintenant, en gros, mais en tout cas, il y a plusieurs questions qui vont, voilà, vous allez vous poser plusieurs questions, et puis, cette personne, ça va l'énerver. Pourquoi ? Parce que, il y a le côté, elle sera là devant vous, en train d'ouvrir son cœur, et puis vous, vous serez en train de douter, justement, de ce qu'elle va vous dire. Et ça, ça va énerver, pourquoi ? Et vous, vous n'allez pas comprendre, mais pourquoi, à ce coup, cette personne se met en colère, ou aura l'impression, vous aurez l'impression que cette personne se met en colère, mais en fait, c'est parce que ça, eh bien, il y a un certain stress en elle. Déjà, le fait de faire la démarche, de venir vers, de venir vous, d'ouvrir son cœur, mais le fait que vous allez lui poser des questions, ça va peut-être la stresser, la mettre en colère. Et cette personne, qui pourtant sera sincère, eh bien, moi, sur le moment, elle n'hésitera pas à vous dire, peut-être des choses blessantes, mais en tout cas, elle va vous dire tout ce qu'elle a dans la tête, enfin, dans le cœur. Et moi, il y a ce côté, peu importe ce qui va sortir, si c'est positif ou négatif, parce qu'elle sera tellement stressée, angoissée, et puis en plus de ça, il y a le côté où vous, vous n'allez pas arranger les choses avec vos questions, voilà, pas bêtes, mais un peu dans l'idée, quoi. Eh bien, pour elle, c'est ça qu'elle va se dire, en fait, elle va se dire, purée, vous voyez, vous allez dire autre chose, mais purée, arrête de poser des questions, je suis en train de t'avouer mes sentiments, je suis en train de t'ouvrir mon cœur, alors que j'ai mis du temps à me préparer, voilà, parce que pour moi, c'est une étape importante que je suis en train de passer là, en train de me poser dix mille questions et que tu es en train de douter de ce que je dis, non mais arrête, s'il te plaît, arrête de douter de ce que je suis en train de te dire, et que, vous voyez ça, cette personne, elle va tellement le penser que ça va sortir, c'est possible que ça va sortir, qu'elle va vous le dire de façon peut-être un peu vulgaire, vous voyez, quand je vous ai épurée, peut-être qu'elle va vous dire autre chose, mais en tout cas, elle va vous faire comprendre que, mais, voilà, d'arrêter de douter, d'arrêter de poser des questions et que, mais de l'écouter, vous voyez, parce que cette personne, c'est très important que vous vous taisiez à ce moment-là, pour ne pas dire autre chose, et peut-être, je suis désolé, mais peut-être que cette personne ne vous dira pas, mais arrête de parler, je suis en train de te parler, je suis en train de te parler, arrête de parler, mais écoute-moi, écoute-moi au lieu de parler, peut-être qu'elle va vous le dire de façon un peu plus vulgaire, mais, pour moi, à ce moment-là, elle aura des raisons, parce que, ce qu'elle va, ce qu'elle s'apprêtera à vous dire, elle s'y prépare depuis, quelques jours, je ne vais pas dire quelques semaines, parce que, voilà, ce n'est pas un examen qu'elle ne va pas, mais, oui, après, peut-être que c'est plusieurs semaines qu'elle s'y prépare, mais en tout cas, elle aura absolument envie que vous l'écoutiez, ça, c'est clair et net. et ensuite, alors, peut-être qu'il y aura la porte, je ne sais pas pourquoi, on ne parle pas d'interdiction, cette personne s'interdisait, d'être amoureuse, je ne sais pas pourquoi, pourquoi, mais j'ai l'impression que cette personne s'interdisait d'être amoureuse, c'est un peu bizarre, mais, jusqu'à maintenant, voilà, elle s'interdisait, ce n'est pas qu'elle s'interdisait d'être heureuse, parce que, on peut être amoureuse ou amoureux d'une personne, mais rien ne dit, rien ne prouve qu'on sera heureuse ou heureux avec la personne, mais, il y a quand même une personne s'interdisait d'être amoureuse, en fait, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle s'interdisait d'avoir des sentiments pour vous, on parle de progression, vous voyez, comme tout à l'heure, je vous parlais d'évolution vis-à-vis de cette relation, non, mais vous voyez, j'avais ressenti la porte, mais elle n'est pas sortie, mais, parce que tout à l'heure, voilà, j'avais vu la carte de la porte, bien, on voit que, elle va couper, eh bien, cette toxicité qu'il y a entre vous, vous voyez, à côté, voilà, fini de, de me taire, là, il faut que cette personne sache ce que je ressens et surtout, il y a un côté où il faut que cette personne, voyez-vous, que vous sachiez que cette personne en face de vous a des sentiments pour vous, vous voyez, c'est pas le côté, il est temps pour vous de savoir ce qu'elle ressent, mais, il est temps pour vous de savoir, voilà, de savoir tout ce qu'elle ressent, parce que vous voyez, on n'est pas dans le conditionnel, on est dans le côté où c'est sûr, elle ressent des choses pour vous et elle a envie de vous, pas de, voilà, de vous lister, mais, de vous déballer tout ce que, voilà, tout ce que, cette personne a envie de vous dire. et pour finir, mais surtout, très important, laisser cette personne t'exprimer, pardon, c'est-à-dire ne lui, qui pé pé la parole, mais ne lui, couper pas la parole, alors peut-être que le prénom Louis va parler, c'est possible, mais, voilà, surtout, moi ce que je ressens, c'est, voilà, surtout, ne lui couper pas la parole, parce que, de toute façon, ces personnes, à un moment donné, vous lui coupez la parole, elle va vite réagir de façon imprévisible, parce que, pour elle, ce sera très important de, voilà, que vous la laissiez parler. On nous parle du passé, on nous parle de doutes, vous voyez, parce que je vous disais que vous allez avoir des doutes par rapport à cette personne, alors, c'est pas forcément que l'on parle du retour d'ex-partenaire, le retour d'une personne du passé, pour moi, c'est pas forcément une personne du passé, pour moi, ce que je ressens dans un premier temps, c'est que cette personne, eh bien, elle n'est, elle fait, à un moment donné, elle n'a pas réagi comme vous, vous avez l'habitude que la personne réagisse, vous voyez, parce qu'à un moment donné, vous avez, cette personne a réagi envers vous, vous voyez, elle a eu, elle a eu une réaction envers vous que vous avez, à ce moment-là, déstabilisé, que vous vous êtes dit, ben, c'est bizarre, que d'habitude, quand je suis, quand quelqu'un, quand elle me comporte comme ça envers cette personne, la personne ne réagit pas comme ça, et qu'à un moment donné, cette personne avait réagi différemment, parce que cette personne, eh bien, n'avait pas partie de votre schéma répétitif, et que du coup, vous vous êtes dit, ben, en fait, en fait, entre cette personne et moi, il ne se passerait rien du tout, à mon avis, voilà, moi qui ai cru qu'il y aura un avenir avec cette personne, en fait, j'ai dû me planter depuis le début, cette personne, à mon avis, m'a fait croire qu'il se passerait et m'a fait croire, voilà, des choses, mais en fait, c'était totalement faux, mais ça, c'était dans votre mental, on parle d'amitié sincère, mais je n'ai pas envie forcément de parler d'amis, plutôt le côté où cette personne est sincère, après, ça peut être, oui, un ami ou une amie qui a vraiment des sentiments pour vous, mais là, c'est plus le côté quelqu'un de proche, vous voyez, le côté amitié, pour moi, c'est cette notion de quelqu'un qui est proche de vous, qui a vraiment des sentiments pour vous et même si, enfin, ce n'est pas que vous pourriez en douter, mais il ne faudra pas en douter, parce que vous, vous aurez envie de croire cette personne, mais ceci dit, vous serez tenté de lui poser des questions et que, c'est pour ça qu'à un moment donné, il est possible que vous avez lui coupé la parole et dire, attends, je peux juste te poser une question avant que ça me sorte de la tête, avant que j'oublie, mais cette personne, non, elle voudra absolument que vous la laissiez parler, ce sera très important. Ensuite, alors, il y en a un peu trop, on parle de réconciliation, mais c'est un peu dans l'idée, on va dire, par rapport à ce tirage. on parle de personnes fausses, alors souvent, quand il y a la carte de la personne fausse, ça a une connotation négative, c'est comme des fois quand on parle de masque, etc., mais là, c'est plus le côté où cette personne n'osait pas vous dire ce qu'elle ressentait réellement pour vous, vous voyez, mais encore une fois, il y en a peut-être que ça va vibrer en eux par rapport à une personne du passé, parce que les tirages, que ce soit sur ma chaîne ou d'autres chaînes, des fois, comme les gens qui font les vidéos, de temps en temps, vous le disent, qu'ils donnent leur interprétation par rapport à ce qu'ils ressentent, mais que si vous, ça vibre autrement, certains détails vibrent autrement, et que, voilà, il y a des choses que vous dites, ouais, mais moi, moi, par rapport à cette carte, je me parlerai plus de, je verrai plus que ça parle de telle ou telle chose. Eh bien, prenez comme ça vous, vibre en vous, parce que, quoi qu'il y a, un même tirage peut avoir, on va dire, 10 000 interprétations, parce que, vu que ce n'est pas personnalisé, c'est pour ça, prenez, prenez ce qu'il y a à prendre, et, voilà, si vous ressentez que ça, pour vous, ça parle à peu autrement sur certains détails, bien, interprétez, voilà, comme ça doit, voilà, comme ça vibre en vous, mais, par contre, n'interprétez pas comme ça vous arrange, vous voyez, parce que, voilà, les interprétations que vous pourriez vous faire, qui vous arrangent, eh bien, ça ne va pas forcément arriver pour vous, en tout cas, prochainement, et du coup, vous pourriez être déçu, vous voyez, cette déception, tout comme, c'est-à-dire, maintenant, moi, ce détail-là, ça ne me convient pas, moi, je verrais plus ça, par rapport, comme, moi, j'interpréterais ça, plutôt, de telle façon, parce que, vous, ça vous arrange, le problème, c'est que, dans la réalité, il se passera plutôt ce que vous n'arrangez pas que ce que vous, ça vous arrange, vous voyez, le côté arrangé, eh bien, ça fait penser à quoi, ça fait penser au fait, au compromis que vous allez avoir avec cette personne, vous voyez, écoutez, moi, mais moi, ça ne m'arrange pas, vous voyez, comme je vous disais, le fait que cette personne va vous voir venir, venir vous voir au réveil, alors que vous venez de vous réveiller, vous serez en train de manger le midi, vous serez en train de manger le soir, voilà, ou alors, dans la soirée, vous êtes tranquillement devant la télé, sous votre couverture, et, vous plaidez que, vous n'avez pas, voilà, vous êtes en train de regarder un truc qui vous intéresse, vous êtes en fond dedans, et que, vous n'avez pas envie de couper, et que, vous savez, que cette personne veuille passer le soir, ça vous, voilà, ben non, ça ne vous arrange pas, mais, comme cette personne sera déterminée, sera détuée, eh bien, va quand même venir, peu importe, voilà, le moment de la journée. Ensuite, on en parle du père, pour moi, c'est plus du côté maturité. Ensuite, on nous parle de naissance, projet de vie commune, grossesse, parce que cette personne, eh bien, envie de, d'une relation sérieuse avec vous, on parle de déclic, cette personne a eu le déclic. En effet, il y en a pour qui, eh bien, ça peut vibrer, le fait qu'une personne du passé va vous recontacter, bon, c'est peut-être un détail, mais il y en a pour qui, il peut y avoir ça, et que, cette personne, ben, avant, ne s'intéressait pas à vous, mais comme là, avec le temps, vous êtes devenu plus mature qu'avant, peu importe pour les hommes, pour les femmes, et va vouloir, ben, là, on aura eu le déclic, et aura envie de, voilà, d'être en couple avec vous. En fait, cette personne, vous ne l'intéressiez pas à l'époque, et maintenant, ben, vous l'intéressez. Voilà, ça, c'est un détail pour certaines personnes, mais sinon, pour continuer, voilà, par rapport aux continuités, voilà, du tirage, et bien, il y a une personne qui, qui a guéri de ses blessures du passé, et qui l'a envie d'avancer avec vous, qui a envie d'une relation sérieuse avec vous, et, il y a le côté où, ben, cette personne, et bien, comment dire, alors que jusqu'à maintenant, elle ne voulait pas, enfin, qu'à un moment donné, elle fasse partie de vos ex, cette personne, pourquoi je lui dis ça, parce que, voilà, malheureusement, ou pas, enfin, des fois, quand on se lance dans une relation, ben, lorsque la relation s'arrête, ben, cette personne devient votre ex, comme nous, on devient l'ex de la personne, et c'est ça, elle ne veut pas, cette personne, autant elle ne veut pas, faire partie de vos ex, elle ne veut pas faire partie de la liste de vos ex, de votre prochaine ex, autant, elle ne veut pas, que, par la suite, se dire, voilà, que, en parlant de vous, en repensant à vous, que vous êtes un ex, un de ses ex, une de ses ex, voyez, le jour où, entre vous, ça ne dirait plus, que vous vous quitteriez, et ça, elle a conscientisé que, selon, être dans une relation, certes, il y a beaucoup de relations qui ne durent pas, mais ça ne veut pas dire que ce sera le cas avec vous, et pour finir cette vidéo, et pour finir cette vidéo, il y en a trop qui veut partir, il y en a trop qui veulent parler, je vais prendre l'œil de, qu'on ne voit pas la caméra, où on nous parle de rencontre, et on nous parle d'éloignement, voyez, peu importe que ce soit une personne du passé qui va revenir, qui s'était éloignée de vous, ou une personne du présent, qui s'était éloignée de vous, et que, et que peut-être que vous, voilà, par rapport au passé, vous vous êtes dit, bon, à mon avis, il ne va rien se passer avec cette personne, et puis que, voilà, ce que je ressentais pour cette personne, ce sera, finalement, ça ne viendra que le temps, ça ne viendra que du passé, ça sera du passé, ça ne sera rien derrière moi, mais, qu'en fait, mais cette personne, a eu juste besoin de temps, et que là, voilà, elle a compris, que, que vous êtes un homme sérieux, que vous êtes une femme sérieuse, vous voyez, c'est important ça, voilà, de se mettre en tête, j'ai envie de dire, le fait que cette personne a compris, que vous, vous êtes un homme sérieux, ou que vous, vous êtes une femme sérieuse, voilà pour cette guidance sentimentale, je vous remercie pour votre présence, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, prenez bien soin de vous, de ce que vous aimez, je vous dis, à bientôt, à bientôt, à bientôt, Abonnez-vous !